Jean-Pierre, Jean-Pierre Mocky, déjà installé dans mon fauteuil. Ah oui, je t'attends là. Mon petit Jean-Pierre, ça fait vraiment plaisir. Allez, on est parti pour une discussion sans filtre. Jean-Pierre, c'est la promotion qu'a d'appeler de l'Italie sans filtre. Tu as une minute pour nous vendre ce que tu veux. Donc souvent, Jean-Pierre Mocky, c'est un ou deux films en préparation. Jean-Pierre Mocky, je vais vendre un Depardieu, un Talibail et puis le Président de la République. On ne sait pas encore qui c'est qui va le jouer parce que le film raconte l'histoire d'un jardinier de l'Elysée qui prend sa retraite et qui enlève le Président. Voilà. Alors, pour faire ce film, on a besoin de beaucoup d'argent. Alors, j'en ai trouvé un petit peu à droite à gauche et j'en cherche toujours. Toujours. Et alors, je cherche des milliardaires, des mécènes. Voilà. Des mécènes. Donc pour l'instant, c'est un appel que tu lances. Sait-on jamais, évidemment, si vous êtes intéressé pour financer un film avec Depardieu, entre autres, de Jean-Pierre Mocky. N'hésitez pas à nous faire... Mais on va le faire quand même, même s'il n'est pas financé. On y arrivera puisque Gérard, il prend des participations. Moi aussi, on finit toujours par faire les trucs, mais on préférait qu'il y ait un peu de blé quand même. Tu parles justement d'un Président de la République. Pour l'instant, tu n'as pas trouvé l'acteur pour jouer ce rôle. Tu penses à qui ? J'ai pensé à Laurent Gérard, j'ai pensé à Pierre Richard qui est un peu vieux aujourd'hui pour un Président. Parce qu'on a un Président jeune aujourd'hui, alors on ne peut pas prendre un très vieux. Tu proposais à Laurent Gérard ? Oui, parce que j'ai déjà tourné avec Laurent. Le problème de Laurent, c'est qu'il n'est jamais libre. Il fait toujours quelque chose, soit à la radio, soit il fait des galas. Mais je l'aime beaucoup et il pourrait faire très bien le Président. Et Depardieu fait le jardinier de l'Élysée ? Ah oui, ça c'est le jardinier, il va à la retraite, il a 72 ans. Et c'est bon pour un retraité, c'est déjà vieux 72 ans. Et Nathalie Baye ? Quel sera son rôle ? Nathalie Baye, ça fera une espèce de Ségolène royale, un peu un personnage comme ça. Et puis il y aura une jeune fille qui fera Julie Gaillet. Enfin Julie Gaillet dans l'histoire, mais ce ne sera pas Julie Gaillet. Et qui prend le carnet peut-être même Julie Gaillet ? Elle-même ? Elle a refusé. Elle a refusé, tu lui as proposé quand même. Elle m'a dit que j'avais tort de lui proposer ça. Et elle fait autre chose, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas elle ne fait pas ça. Jean-Pierre, que penses-tu de la nouvelle génération des acteurs et des actrices ? Quels sont ceux, et celles effectivement, qui trouvent grâce à tes yeux ? Ah ben tout le monde. Un ou deux, vous croyez-vous que tu aimes parler ? Dans chaque génération, il y a des exceptions, il y a des types formidables, des filles formidables. Qui ? Ben aujourd'hui, tu as des jeunes qui sont Galliennes, Mémé, Mémé, je l'appelle Mémé, Miné. Miné, oui. Miné, ce n'est pas Miné non plus, mais bon. Ce sont des gens qui ont du talent parce qu'ils n'ont plus de talent que les autres apparemment. Puis à côté, tu as toute une série d'acteurs qui viennent de la télévision, comme Dijardin, Arnaud Ducré, des gens comme ça. Et qui n'ont pas, si tu veux, pour moi, la même densité que les acteurs qui venaient de la rue. Parce que Gabin, Aznavour, c'était des mecs qui bouffaient rien du tout. Ils étaient presque des SDF quand ils ont commencé. Et ça leur a donné une personnalité, une profondeur. Omar Sy, c'est mon copain Omar. Il est formidable Omar. C'est l'homme le plus payé. Tu sais qu'aujourd'hui, lui, c'est l'acteur le plus payé. Il est plus payé que Dijardin. Il est plus payé que tout le monde. C'est bizarre. Et tant mieux. Pourquoi c'est bizarre ? Ben parce que jamais il n'y a eu un acteur comme ça, surtout en France. En Amérique, ça existe. Les acteurs noirs sont payés autant que les blancs. Mais en France, c'était très rare. Et Marion Coutillard ? Marion, je l'ai connue quand elle était dans Taxi. Alors, à ce moment-là, personne… Alors, c'est un peu le destin d'Annie Girardot. C'est des filles qui, au départ, on se dit… Elles ne sont pas terribles physiquement. On ne se dit pas qu'elles vont devenir des stars. Or, voilà une fille comme Annie Girardot qui sont devenues des stars. Et c'est très bien comme ça. Et parmi tous les acteurs aussi de cette nouvelle génération, ceux ou celles, par ailleurs, que tu n'aimes pas beaucoup, que tu ne trouves pas bon… Oh, pas bon… non, ils n'ont pas de personnalité. Tu comprends le cinéma ? Le théâtre, c'est une chose. Le théâtre, tu es loin. Alors, tu ne fais pas de gros plans au théâtre. Donc, le type n'a pas une grosse personnalité, ce n'est pas grave. S'il joue bien, etc. Mais là, au cinéma, voir ces mecs-là en premier plan, c'est un peu stressant. Qui ? À nous ? Ah ben non. Là, on laisse les tranquilles tous ces pauvres acteurs. Je ne vais pas dire celui-là n'est pas bon, etc. Non, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas le but de cette question. Voilà, on ne bande pas en les voyant. Voilà, en gros, c'est ça. Avant, on bandait… On ne saura pas pour qui, on ne bande pas. Quand on voyait… Il vient de Romand… Mais je ne veux pas être passéiste parce que… Oui, c'est vrai qu'on parle du passé et c'est quelque chose d'important. Oui, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent qu'à travers les ciné-clubs, les machins, les trucs… Jean-Pierre, que penses-tu de Netflix ? Ben, Netflix, tu sais, ils ont tourné Marseille avec mon ami Depardieu. Ils ont tourné plein de trucs. Moi, je ne suis pas très chaud sur ce truc-là parce qu'ils bombardent et font des tas d'épisodes. Alors moi, en ce moment, je suis en train de faire une série sur Hitchcock. Mais Hitchcock, c'est intéressant parce qu'il avait cette série-là qui s'appelait Alfred Hitchcock Presents. Mais la différence, c'est que ce sont des épisodes, mais ils ne sont jamais pareils. Ce n'est pas… Qu'en disent le noir, ce n'est pas machine ou truc. Ce n'est pas la mère machin, la gendarmette, etc. Corinne Tozet, ce n'est pas tout ça. Parce que chaque semaine, tu la vois revenir. Tandis que chez nous, chaque semaine, c'est une autre histoire. Jean-Pierre va faire ton portrait digital. En principe, il est simple, Jean-Pierre. Sais-tu ce que les gens tapent sur Google en tapant justement Jean-Pierre Mocky ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous, on sait, on va te le dire. Femmes. Jean-Pierre Mocky égale femmes. Mais oui, parce que j'ai connu beaucoup de femmes et je ne vais pas leur dire leur nom. Pourquoi il y en a trop ? Non, parce qu'il y en a qui se font marier et qui ont des enfants. Je ne vais pas raconter. Alors, elles ne vont pas assumer le fait d'être avec toi. Et puis, je suis très vieux. Et puis, 84 ans, ça va encore. Oui, j'ai 84 ans. Mais les filles que j'ai connues, elles ont 84 ans aussi. C'est ça le problème. Evidemment. Mais bon, oui. Ce sont des grands-mères, etc. Vous étiez marié combien de fois, Jean-Pierre ? J'ai été marié plusieurs fois. Combien ? 3, 4 fois. 3 ou 4 fois ? Non, parce qu'il y a aussi le paxage. Parce que maintenant, les gens ne se marient pas, ils se paxent. Je me suis marié 3 ou 4 fois. Voilà, je me suis marié officiellement 3 fois et j'ai été paxé 2 fois. Et j'ai 17 enfants. Dit-on, dit-on. Parce que moi, je ne peux pas le dire parce que je n'en sais rien. Et je vais t'expliquer pourquoi pas ça. Non, mais attends, c'est énorme, Jean-Pierre, parce que tu nous dis que j'ai 17 enfants. Mais il y a des mecs qui ont 40 enfants, ils ne le savent même pas. Oui, mais comment sais-tu que tu as 17 enfants ? Comment tu peux estimer que tu as 17 enfants ? Parce que j'en ai 5 officiels. Oui, oui. Alors ceux-là, c'est officiel. Oui, reconnu. Oui, parce que j'étais marié. Donc, 3 fois. Mais les autres, ce sont des gens qui sont venus se déclarer à moi bien plus tard. Par exemple, deux jumeaux, deux jumeaux... Ils te ressemblent ou pas du tout ? Il y en a qui me ressemblent, d'autres qui ne me ressemblent pas. Mais le plus fort, c'est qu'il y a des enfants qui ne me ressemblent pas et qui sont mes enfants officiels. Mais alors, non. Il y en a qui ne sont pas mes enfants officiels et qui me ressemblent et des gens qui sont mes enfants. Les enfants, les enfants, les enfants... Mais non. Alors, c'est ça l'intérêt. Pourquoi je dis que j'ai 17 enfants ? Parce que les femmes, en général, il y a du chantage. Tu vois, elles te disent, tu es le père. Maintenant, il y a l'ADN. Alors, l'ADN, c'est formidable. Tu peux toujours, justement, la sollicité. Parce que t'as dit, on ne peut pas t'imposer un enfant parce qu'avec l'ADN... Donc, on en est où au niveau des pensions ? Il n'y a pas de pensions. C'est ça qui est surprenant. C'est qu'on dit que les femmes, quelquefois, sont des salopes qui demandent de l'argent en faisant croire que... Mais moi, elles ne m'ont jamais demandé d'argent. Donc, je les considère, je les estime, toutes ces femmes, parce qu'elles ne sont jamais cherchées à me voler. Jean-Pierre, on en parlait, tu as 84 ans, t'es encore un jeune homme, et... Beau gosse, hein ? Aujourd'hui, je suis célibataire après avoir été marié avec une Miss France, avec des stars que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas leur poser de soucis, mais j'ai connu des grandes stars. Ah bon, des grandes stars avec lesquelles... Des très grandes stars, mais je ne peux pas révéler. Alors, quand je serai mort, il y aura un livre qui paraîtra. On imagine, on imagine. Non, non, je t'essaie de vivre encore très longtemps. C'était des grandes stars. Ça reste entre nous. C'était qui, par exemple ? Quels sont les stars avec lesquelles tu as eu vraiment une belle histoire d'amour ? Une seule. Je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que, si tu veux, c'est une indiscrétion. C'est pour, comment ça s'appelle, Boissy ou machin... Non, non, mais là, c'était les Boissy. Gala. Gala. Oui. Parce que je l'ai dit à un moment, mais... Mais c'est beau ! Je l'ai dit dans une émission... C'était une vraie histoire d'amour, donc une histoire d'amour, ça se fait partager. Oui, une histoire d'amour, mais les histoires d'amour, si tu veux... Des initiales. Le problème. Le prénom. Non, le problème, c'est... C'est C. C'est C. C'est C. Bon, alors... Pas bébé. C'est C. Claudia Cardinal. Alors, donc, pour le moment, si tu veux, le problème, c'est que les femmes, ce que recherche un type comme moi, c'est une muse. Jean-Pierre, on va parler de ta fortune. Es-tu ou pas milliardaire ? Parce qu'on le trouve sur Google. Alors, on dit que je suis milliardaire parce que j'habite un appartement sur le quai Voltaire, sur le quai État, qui est un appartement qui vaut très cher, mais je ne l'ai pas payé. Donc, les gens croient... Mais parce qu'on avait fait... Si tu veux, c'était un immeuble, non, mais c'était un immeuble qui était en réfection. Un jour, je suis rentré dans cet immeuble pour tourner, pour faire une scène là-dedans, parce que ça donnait sur la scène. Et figure-toi que le type, il ne pouvait pas finir ses travaux, le gars. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a demandé de lui prêter un peu d'argent. Et je venais de vendre un appartement, donc je lui ai prêté cet argent. En échange de quoi ? Il m'a donné un appartement qui, aujourd'hui, vaut une fortune. D'où l'idée que je suis milliardaire. Mais milliardaire de rien du tout, parce que je n'ai pas payé mon appartement. Effectivement. Que penses-tu ? Tiens, on va faire une transition et cette fois-ci, on va parler de l'héritage et surtout la polémique autour, entre guillemets, de l'affaire Johnny Hallyday. Ah, mais Johnny, c'était un ami. C'est très émouvant, l'histoire de Johnny. Parce que, chaque fois, on me disait, moi je voulais le prendre. Par exemple, dans « A mort l'arbitre », il devait faire l'arbitre. Et finalement, les gens me disaient, mais non, ne le prenez pas, parce qu'il ne joue pas bien. Alors, je dis, c'est pas vrai ! Alors, j'ai pris Eddie Mitchell à la place, parce que c'était bon, mais il a fait... Bon, ça a été un succès, ce film. Mais j'ai toujours voulu travailler avec Johnny. Et récemment, avant sa mort, il y a un an, un an et demi, je lui avais confié l'idée de lui donner un rôle dans la fameuse série que je suis en train de faire. Et il l'avait accepté. Il l'avait accepté. Donc, tu penses quoi de cette affaire ? De cette triste affaire ? Ben, je pense qu'il y a des deux côtés, si tu veux, il y a de la... Ça ne va pas très bien, parce que d'un côté, Laura et David, ils ont toujours été aidés par leur père. Moi, autant que je me souvienne, quand j'allais là-bas, je trouvais qu'il envoyait de l'argent et il leur donnait des trucs. Et puis, à la fin, il a adopté ces deux petites chinoises-là et il s'est pris d'affection. Comment se prendre d'affection ? Pour ces deux petites filles et également avec Laetitia. Oui, mais alors, Laetitia, ça a été... Alors, on parlait tout à l'heure de muse, pour moi. Mais elle, elle a été la muse. Elle n'était pas intéressée, finalement, par rapport à d'autres femmes que Johnny a connues ou que d'autres ont connues. Elle, c'était une fille bien. Bon, maintenant, moi, je n'étais pas dans l'intimité, tu vois, du truc. Et à partir du moment où il est tombé malade, etc., je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il a fait un testament différent. Il a considéré que ces deux enfants avaient été récompensés, déjà, et que c'était elle qui devait, avec les deux petites filles, puisque ces deux petites filles, c'était devenu, si tu veux, ses coqueluches. Il adorait ces deux petites. Alors, il a voulu préserver comme elles étaient des enfants adoptés, puisque ce n'étaient pas des enfants à lui. Il avait une adoration pour lui, pour ces deux petites. Alors, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les papiers, tout ça. Moi, je ne suis plus ça. Mais je sais qu'il aimait beaucoup, beaucoup. Moi, il me disait souvent, ces deux petites, c'est bizarre. Elles sont chinoises, mais je les aime beaucoup. Bon, voilà. Jean-Pierre, ton avis sur… Jean-Pierre, ton avis sur Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, j'ai une espèce de sympathie pour lui, pour une raison très simple, c'est que je l'ai connu quand il avait 14 ans. Alors, pourquoi ? Quand j'ai tourné en 1959, un film s'appelait « La tête contre les murs ». Alors, où est-ce que j'ai tourné ce film ? À Amiens. Bon. Alors, après, quelques années après, bien plus tard, puisque ce film date de 1960, dans les années 1990, il y a un cinéma d'Amiens qui m'invite à faire des conférences. Et qu'est-ce que j'ai vu dans ces conférences ? Monsieur Macron, qui était élève de l'EDC, il venait ça. Donc, je l'ai connu à ce moment-là. Je l'ai connu entre 14 et 18 ans, quand il avait 14 et 18 ans. Et après, je ne l'ai plus jamais vu, jusqu'au jour où il était ministre de l'Économie, et le 2 août 2016, il m'a convoqué pour remettre l'ordre du mérite à un producteur, qui était un ami à moi. Et je l'ai rencontré là, il me dit « j'ai votre coffret ». Parce que j'ai un coffret pâté de 56 films. Donc, il avait mon coffret. Et il me dit « j'aime beaucoup ce que vous faites, venez me voir ». Alors après, il a disparu du ministère, il s'est installé à la tour Montparnasse. Et là, il m'a convoqué, et le 3 octobre, je me rappelle de la date, comme si c'était la date de la déclaration de la guerre, ou de je ne sais pas quoi, de la fête de la victoire. Et donc, il t'a convoqué pour te proposer ? Il m'a dit « écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Alors, j'ai dit « écoutez, monsieur Macron, la seule chose… » Il n'était pas président à ce moment-là. Il était directeur de Harmarf. Et il m'a dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? » Et je lui ai demandé d'intervenir auprès de Madame Ernotte, la dame qui est difficile, une corse très difficile à contacter. Et je lui ai dit « dite un mot pour moi, parce que j'ai besoin de faire cette fameuse série de Ditchcock. » Et alors, le résultat ? Et le résultat, c'est que je l'ai faite. Ah bah merci Emmanuel, alors ! Mais à ce moment-là, il n'était pas président. Et après, quand il est devenu président… Pour France Télé ? Oui, il m'a appuyé auprès de France Télé, parce qu'il connaissait Madame Ernotte. Et voilà. Et pour la diffuser ? Et puis, Madame Ernotte m'a donné mon contrat d'un film, etc., que je suis en train de réaliser actuellement. Mais c'est grâce à lui. Et alors après, il est devenu président. Et du jour où il est devenu président, je ne l'ai plus jamais redout. Mais c'est normal. Jean-Pierre, on va passer cette fois-ci à l'album photo. Alors Jean-Pierre, je t'explique le concept, c'est très simple. On va te présenter sur ce bel écran, évidemment, des photos de personnalités. Et tu dois donner ton avis sur chaque personnalité. Ah bah voilà. Première. Ah bah ça, c'est mon ruckier. Alors le défaut de ruckier, c'est qu'il m'invite, mais pas assez souvent. Et pourquoi justement, pourquoi il t'invite pas assez souvent ? Il se sert de moi. Ben parce qu'il y a des fois où j'engueule son collaborateur. Là, il se trouve que c'est Yann-Moi. C'est chroniqueur. Yann-Moi, c'est mon copain. Oui. Alors je pense qu'il ne m'invite pas, parce qu'il ne peut pas y avoir de conflit entre lui et moi. En gros, je ne la supporte pas. Pourquoi ? Mais l'autre non plus, je ne la supportais pas. Parce qu'il y en avait une autre, là, qui fait maintenant stupéfiant. Comment qu'elle s'appelle ? Salamé. Voilà. Léa Salamé. Alors, voilà ce qui s'est passé dans une émission que j'ai faite avec lui. Ils m'ont donné à boire de l'eau. Alors, des verres d'eau. Ah, mais tu n'aimes pas trop. C'était du jean. Ah, c'était du jean, oui. Et comme le jean est transparent, ça en dirait de l'eau. Je me suis tapé ce jean comme si c'était de la flotte. Et alors, je me suis retrouvé… Non mais volontairement, ils t'ont fait boire du jean. Oui, je crois que c'était une farce. Et alors, la émission est très longue. Parce que l'enregistrement dure quatre heures. C'est terrible. C'est très très long. Alors, j'ai bu ça. Et à un moment donné, je dis à cette fille, là, dont tu viens de parler, là… Léa Salamé. Oui, je lui dis, tiens, je te baiserai bien, moi. Alors, évidemment, ça a fait un choc. Et ça, ça venait du fait qu'il m'avait filé du jean. Alors, après… Mais tu ne l'as pas dit en live. Ah non, je l'ai dit comme ça. Mais non, je l'ai dit dans l'émission. Oui, tu l'as dit dans l'émission. Dans l'émission, il y avait mon copain Hilary Strupp et il y avait… Il y avait un autre acteur là-dedans. Je ne me rappelle plus. Alors, lui, je lui en veux un peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un jour, il me téléphone, il me dit, il paraît que tu ne m'aimes pas. Mais je t'adore, avec ma mère, on allait voir tous tes films. Il dit, je vais t'inviter la semaine prochaine. Il ne m'a jamais invité. Et donc, c'est pour ça que tu l'en veux ? Je l'en veux parce que je ne vois pas pourquoi il me téléphone pour me dire qu'il va m'inviter. Il ne m'invite pas. Alors, comme c'est un truc très populaire, très… Ça fonctionne très bien, effectivement. Et alors, moi, ça m'aurait aidé pour une promotion de ma fille, je ne sais pas quoi… L'appel, on sait… Non, non, mais laisse-le, je ne l'en veux pas. Ah, tu n'en veux pas ? Non, moi, je suis fâché avec lui. Ah, mais maintenant, tu es fâché avec lui. Donc, tu n'iras jamais chez Serré Lanouna ? Ben non. Il n'a pas tenu sa parole. Parce que les gens me disaient, je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi vous ne passez pas chez… Comme lui, il fait des scènes un peu contestataires, des trucs… Les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne passais pas chez lui. C'est quelqu'un… Et moi, j'ai dit, je ne passe pas parce qu'il ne m'invite pas. C'est là où il m'a appelé. D'accord. Et il m'a dit, je vais t'inviter. Il ne m'a jamais invité. Et bien, on passe à la photo suivante. Julie Gaillet, que tu connais très bien. Ah ben oui, elle alors. Elle, c'est une fille qui… j'ai un souvenir, elle est venue chez moi une fois. Elle a bu 7 cafés et fumé 7 cigarettes en l'espace d'une heure. Alors, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Mais alors, c'est une fille qui est très entreprenante, parce qu'elle a une société de production. Et à l'époque, elle était venue me voir dans mes bureaux pour faire une coproduction avec moi. Parce qu'elle avait sa petite société. Moi, j'avais ma petite société. On devait s'allier. On ne s'est jamais allié. C'est allié à Hollande à la place. Oui, mais grâce à toi. On est en janvier 2012. Et grâce à toi, justement, tu vas présenter… Ah oui. Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Là, vraiment, j'étais un intermédiaire tout à fait. Je n'étais pas payé pour faire ça. Là, on était allé au théâtre. Et alors, j'avais rencontré Émile Gaillet dans la salle de théâtre. Ça se passait au rond-point des Champs-Elysées. C'est Michel Michel Ribes. Et voilà qu'on descend dans le café en dessous. Et je la rencontrais, elle, avec d'autres comédiens. Et à ce moment-là, il y a Hollande qui arrive. Et je lui ai présenté. C'était un match. C'était vraiment… Comment tu aurais pu le faire à ma place ? C'est-à-dire, j'avais rien fait. Je ne la connaissais pas. Jean-Pierre, comment a-t-elle vécu les années Élysées ? Si tu étais quelque peu informé, puisque tu es resté proche ? Écoute, moi, je ne comprends pas les femmes. Alors, j'en ai connu beaucoup, mais je ne les comprends pas. Alors, si tu veux, ce qui me paraît bizarre, c'est le contact… Parce qu'elle était mariée avec un type superbe. On aurait dit Jean-Marie, son mari. Je ne sais pas si tu as vu sa photo du mari. Elle était mariée, il avait deux enfants avec un Brésilien. Et un jour, ce Brésilien, il a essayé de travailler à Paris. Et puis finalement, il n'est pas arrivé. Alors, il a dit, on repart en Amérique du Sud avec elle. Elle n'a pas voulu. Alors, elle est restée là. Et après, elle a eu ce truc avec… Cette histoire d'amour avec Hollande. Et ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais parce que, pour moi, un physique comme ça, ne va pas avec l'autre physique. Tu vois ce que je veux dire ? Jean-Pierre, on va passer au filtre ou sans filtre. Pour cette séquence, c'est très simple. Tu as face à toi deux mugs. Un où c'est écrit sans filtre. Et l'autre où c'est écrit filtre. Donc, si tu ne veux pas répondre à une question, eh bien, tu prends le mug, filtre. Tu as droit à deux refus. Oui, c'est le principe. Et si tu veux répondre, tu prends sans filtre, voire tu prends rien du tout puisque tu ne peux répondre. Première question. On va aller toujours sur l'écran. Une anecdote insolite sur M. Jacques Chirac. Bon, alors, ça, je le prends. Je le prends parce que je le connais Jacques Chirac pour deux raisons. La première, c'est qu'il était dans le même lycée que moi. Et la deuxième, c'est qu'il habitait à côté de chez moi. Donc, l'anecdote ? Alors, l'anecdote, c'est qu'il promenait son chien sous prétexte de promener son chien. Il allait dans un café rue du Bac et il regardait les jeunes filles. Dans le 7e arrondissement. Voilà. Il regardait ou il draguait ? On ne sait pas parce que je ne l'ai jamais vu finalement partir avec une jeune fille parce qu'il devait retourner voir Bernadette avec son chien. Mais alors, il traversait, il faisait quelques pas sur le quai, il allait dans le café et il revenait après avec le chien. Il se servait du chien pour attraper des bonnes femmes. Question suivante. Avec quel acteur rêves-tu de tourner ? Ben, avec mon vieux copain Clint Eastwood. Mais maintenant, on est trop vieux. Alors, personne ne veut faire un film avec moi et lui. Voilà. Alors, c'est triste parce que je l'aime beaucoup et je l'ai connu quand on avait 20 ans tous les deux. En Italie, on était mannequins. Question suivante. TF1 ou France 2 ? Pourquoi ? Pourquoi tu mets ces deux ? Ben, moi je suis obligé de dire France 2 parce que c'est ma chaîne. Alors, on ne peut pas dire TF1. Oui, mais choisir ses renoncés. Mais TF1 a travaillé avec moi dans Amor l'Arbitre justement, dont on vient de parler. Donc, c'était les coproducteurs. Et on passe à la question suivante. Facebook ou Twitter ? Les réseaux sociaux. Mais là, je vais te dire que mon âge certain me met un peu dans l'inconnu parce que je ne sais pas trop quelle est la différence entre les deux. Je te dirais vraiment, je sais que ce sont des internautes qui se baladent là-dessus. Jean-Pierre, nous sommes arrivés à la fin de cette discussion de canapé. On a passé un bon moment, Jean-Pierre. Ben oui. Bon, c'était très agréable. Ça passe toujours très vite. Vous prenez soin de vous, vous êtes heureux. Jean-Pierre, tu prends soin de toi, tu es heureux. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans. Ben, espérons qu'on sera... Mais tu sais, c'est bizarre, oui. Peut-être qu'on se verra dans 10 ans. Ciao, bye. Allez, salut camarades.